En t'écoutant, il y a quelque chose qui m'interpelle. J'ai l'impression qu'en fait, il y a une sorte de mise en corps, une corporalisation, si on veut dire, des mots. Déjà, la scène, tu es là avec ton corps, la rue, tu es là avec tes mains, tu te blesses parfois, tu m'as dit l'autre jour. Il y a donc toujours quelque chose où ça va engager ton corps, Je pense qu'il faut engager le corps. Je pense qu'à partir du moment où on fait les choses, on les fait bien ou mal, mais on les fait jusqu'au bout de ces possibilités, c'est-à-dire qu'on essaie de les faire vraiment les mieux possibles, c'est-à-dire qu'on s'investit. Je pense que le travail de scène, par exemple, je pense qu'à partir du moment où on est sur scène, on n'est pas obligé d'être sur scène, même pour une lecture, on fait de la scène, on fait du show. Alors autant le faire bien et autant le faire le mieux possible et se donner les outils pour ça. Donc au commencement, la scène, comme le graphe, on fait des erreurs, on sous-estime la résistance un petit peu de la matière. Au départ, j'ai paniqué, première craie qui cassait, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que toujours à un moment, il y avait une craie qui cassait. Donc je ramasse les morceaux maintenant, je les reprends, et avec les bouts de craie, je continue à écrire. Mais ce rapport et cette confrontation à la matière est vraiment quelque chose qui m'intéresse, ne pas rester complètement dans l'esprit et faire vivre à l'extérieur de soi les choses. C'est un peu comme si ces personnages se baladaient dans la rue ou se baladaient sur la scène, les personnages concrets, au lieu d'être uniquement des mots sur le papier. Elle est belle cette image, un romancier qui verrait ces personnages se promener partout dans Paris, c'est ça ? Oui, et ailleurs d'ailleurs. Et ailleurs, oui. C'est publié dans les éditions RAS. Et donc tu as ton lectorat classique, disons, mais là tu vas aller chercher un autre type de lectorat, les promeneurs dans la rue, ceux qui ont... Voilà, c'est ce hasard-là, et où les spectateurs dans les salles de... dans des cafés, tu te produis dans des cafés en général ? Oui, mais c'est ce qui m'intéresse, je ne pense pas que c'est aux gens d'aller vers la poésie, etc. La poésie ne fait rien pour se mettre en avant, et les gens sont tellement noyés d'informations, donc c'est aussi à la poésie et aux poètes, je veux dire, bon, d'aller vers les gens. Et ce que j'aime, c'est quand il y a des personnes qui viennent d'autres milieux qui ne seraient pas forcément intéressés pour acheter un recueil, etc., qui ne viennent pas par curiosité, je veux dire, il y en a, et ça, c'est très intéressant. Bon, ça m'est arrivé aussi de me produire de manière éphémère sur les terrasses de café ou dans des cafés, où là, c'était deux, trois poèmes sur des gens qui n'étaient pas du tout préparés, et les retours sont assez intéressants. Sous-titrage ST' 501